Nombreux ont été les médecins libanais à quitter le pays depuis le début de la crise et après le 4 août 2020, suscitant une vague d'inquiétudes au sein de la société libanaise. D'autant plus qu'ils sont très sollicités à l'étranger pour leur travail, leur savoir et leur amabilité. Mais d'autres ont fait le choix de rester, par déontologie et devoirs civiques, une forme de résistance. Il y a eu un vent de panique terrible, et les gens vont regarder le travail et dire « Ah, vous êtes encore là ! » et j'entends des gens dire « Ah, les meilleurs médecins sont partis ! » Mais ce n'est pas vrai ! Les meilleurs médecins ne sont pas partis. Le médecin a un devoir vis-à-vis de sa société, vis-à-vis de ses patients. Le médecin n'est pas un mercenaire qui se loue à la journée, à la semaine, au mois, tantôt dans tel pays, tantôt dans tel autre pays. Moi, je pense qu'il faut avoir une attitude de résistance. Et la résistance, pour moi, ce n'est pas seulement prendre des armes. Il fut un temps où la résistance, c'était prendre des armes. Mais la résistance, maintenant, c'est surtout, consiste à ne pas prendre des valises. Un choix qui n'a pas été facile, comme nous l'explique le médecin Pauline Aboujaoudé, dont la spécialité médicale est très recherchée à l'étranger, mais qui a refusé d'abandonner ses patients. On faisait de la médecine « state of the heart ». On faisait des trucs partout dans le monde, dans beaucoup de pays, et on n'arrivait même pas à le faire, on n'avait pas le moyen. Et d'un seul coup, maintenant, on galère, en fait, pour avoir le minimum. Donc, oui, on a besoin. On a besoin de tous ces jeunes, qu'ils se forment et qu'ils reviennent. À chaque fois que je vois des malades, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, qui viennent en consultation, la première question avant de dire bonjour, quoi que ce soit, ils me disent « vous ne me laissez pas, s'il vous plaît, est-ce que vous allez partir, ça c'est mon quotidien, ça, ça me... » Et ils s'attachent en fait au médecin. Si nous, on abandonne le pays, en fait, qui reste ? Déjà, il y a des gens qui sont obligés de partir, parce que pour trouver des rentrées dignes de ce nom à l'étranger, nous, je pense qu'on était très bien, et on pouvait se permettre d'attendre, d'être aux côtés des gens pendant une année ou deux, en attendant la situation. Parce que, vous savez, le Liban est un pays très beau. Moi, je pars du principe qu'il faut rester, qu'il faut se battre, et qu'il faut faire tout pour ne quitter ce pays qu'en dernier recours. À cette phrase devenue mythique, « Pourquoi êtes-vous encore là ? » « Pourquoi vous ne quittez pas le pays ? » Les médecins répondent souvent agacés, comme si la norme était de partir. Et si la norme était de rester et de se battre.